Alors bonsoir à tous, bienvenue dans cette run de Exit 8. Alors je préviens tout de suite, deux choses. Un, je ne sais absolument pas comment ça va se passer, parce que la catégorie, en fait, on est sur un style de compétition. Vous voyez que l'estimate est à peu près à 1h20. Le world record et globalement la moyenne des runs est entre 1 minute 20 et 2 minutes. Donc normalement, la run aurait dû durer une bonne minute. On n'est pas sur les mêmes ordres de grandeur. Donc je ne sais pas exactement ce qui va se passer. Je ne sais pas exactement comment va se dérouler cette heure et demie. Donc on va découvrir ça ensemble. Je vais quand même vous expliquer les bases du jeu, qui est très très simple. Et les bases, on va discuter un petit peu du speedrun. Mais globalement, attendez-vous à de l'observation. On va jouer ensemble. Donc c'est un jeu, comme je disais, d'observation. L'idée, vous voyez qu'on a ces couloirs. Et globalement, on va voir que ces couloirs-là pendant toute la run. L'idée, c'est que si vous prenez l'écran de droite, on passe un couloir. Il y a certains éléments. Il y a des posters. Il y a un monsieur. Il y a une ligne. Des murs, des portes. Et quand on le traverse, on arrive sur une copie de ce couloir-là. Donc c'est à l'infini. Donc on ne verra que ce couloir-là. Et l'idée, c'est de regarder ce couloir. Et de voir ce qui ne va pas. D'essayer de trouver ce qui ne va pas. Alors qu'il y a un beau trophée. Je imagine que c'est pour celui qui gagne la compétition. Donc si on arrive dans le couloir, on regarde un petit peu tout autour de nous. Tous les éléments du couloir. Et s'il y a une erreur, on repart en arrière. On fait demi-tour. S'il n'y a pas d'anomalie, on continue. On traverse le couloir. Et l'idée, c'est de faire 8 fois ça d'affilé pour gagner le jeu. Donc la catégorie est un tournoi avec une élimination. Donc il n'y a pas que deux runners. Ils sont 5 ou 6, je crois. Donc je reconfirmerai ça après. Donc j'imagine que l'idée, ça va être de... Pour l'instant, ce sont des théories. De mettre un contre un. Et d'essayer d'aller soit le plus rapidement, soit à la première erreur. J'imagine que c'est un truc comme ça. Alors il y a relativement peu d'anomalies dans le jeu. Il y en a peut-être une trentaine. Donc techniquement, les runners les connaissent sur le bout des doigts. Et notre but, ça va être 8 pour Exit 8. Oui, c'est ça. Alors oui, le jeu s'appelle Exit 8. Et donc l'idée, c'est de faire 8 fois le tour du couloir. Et donc voilà, on prend la sortie 8. Donc je vous propose qu'on regarde ça et qu'on voit un peu. Est-ce que vous arrivez à choper les anomalies et tout ? Alors, il est 7h37 du matin. Ouais, 27. Yes, merci, merci, merci. Il n'y en a pas tant que ça. Il y en a relativement peu. Ça concerne en général les mêmes choses. C'est juste que quand on ne connaît pas le jeu, des fois, il y en a qui sont très difficiles à repérer. Mais quand on connaît bien toutes les anomalies, etc., normalement, si ça va vite, il faut juste avoir un peu l'œil. Si vous avez vu les speedruns un petit peu... Alors, il y a plusieurs catégories. On va probablement avoir le temps d'en parler. Mais il y a des catégories où on est obligé de nommer les anomalies qu'on voit. Et en une ou deux secondes, les runners, ils savent s'il y en a une, s'il n'y en a pas. Donc, j'imagine... Ouais, on va avoir le temps parce qu'il y a une heure et demie. Alors, je dois avouer, je ne sais pas si je vais tenir. C'est genre où je suis, moi aussi, relativement fatigué. Je n'ai pas dormi cette nuit. J'ai préparé... J'ai préparé cette run, entre autres. Donc, on va voir. Je vous propose, c'est le matin chill. De toute façon, c'est la fin de soirée. C'est pour certains, c'est le début d'une journée pour les autres. Donc, dans tous les cas, on n'est pas à fond. Alors que je crois que... C'est bon, il quitte. Donc, ça va commencer. Donc, on va voir comment ça se passe. Alors, je vais essayer de... De repérer qui est qui. Je ne connais malheureusement absolument pas les runners. Et ça commence. Ok, alors... Donc, dans toutes les runs, normalement, le premier couloir est un couloir gratuit. C'est un couloir où il n'y a pas d'anomalie. Donc, on va toujours le traverser. Donc, il n'y a même pas à se poser la question. C'est après, au deuxième couloir. On arrive. On a passé le zéro. Et vous voulez voir, là, ça va tourner. On va voir, sur le petit panneau jaune, il y a marqué 1, 1. Et donc, c'est super. Il n'y avait pas d'anomalie. Donc, voilà, globalement, c'est... Ah ! C'est bon. Là, ça va commencer. Excusez-moi. Donc, là, ils regardent. Vous voyez, ils ont leur routine. Ça va être très difficile de suivre deux écrans en même temps. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'anomalie. Alors que vous voyez, à droite, tout de suite, en moins d'une seconde, il en a repéré une. Et alors là, j'imagine que l'idée, ce serait d'écouter le runner et qu'il dira quelle anomalie c'est et on pourra aller discuter. Mais il se trouve que vous ne comprenez même pas le japonais. Alors là, si vous avez regardé à droite, vous en avez eu une relativement évidente. C'est-à-dire qu'il y avait deux mecs en plein milieu du couloir. Donc, relativement facile à repérer. Alors qu'à gauche, on est au cinquième. À gauche, on a une petite avance du coup de Torané qui arrive même au sixième. C'est très difficile de suivre les deux en même temps. Qui n'a rien de particulier et qui passe directement au septième. Donc, je suis à gauche. Je vais suivre et essayer de suivre celui qui en avance. À gauche, il y a eu une anomalie que je n'ai absolument pas repérée. C'est dingue, ça va si vite. Je ne suis absolument pas capable d'enregistrer. Je vais essayer de vous donner quand même des tips pour qu'on essaye de voir globalement qu'est-ce qu'on peut essayer de repérer. Qu'est-ce qu'on peut aller voir. Il y a premièrement, on a vu des trucs très gros à repérer. Les deux mecs au milieu du couloir. Parfois, il y a des lumières qui s'éteignent, etc. Ça, c'est des trucs faciles. Alors que nous avons déjà une victoire de MD606. Donc, vous voyez, en 2 minutes 15, ça va extrêmement vite. Ça va extrêmement vite. Vous voyez qu'à gauche, on avait de l'eau qui envahissait le couloir. Donc, ça, c'est des trucs vraiment faciles à repérer. Mais qui peuvent, en speedrun, qui peuvent poser problème parce que c'est long à se mettre en place. L'eau particulièrement, elle met du temps. Il faut aller quasiment au bout du couloir avant qu'elle se déclenche. Donc, ça pose un malus au runner, ce genre de choses. Donc, l'idée, c'est d'avoir des trucs facilement repérables dès le début, dès l'entrée du couloir. Donc, on a, par exemple, tout ce qu'il y a à voir avec le monsieur qui marche. Globalement, l'idée qu'on va regarder, c'est le monsieur qui marche. Les panneaux sur les côtés. Vous voyez, il y a 4 ou 5 affiches sur les côtés. Et elles ont des anomalies spécifiques. On va essayer de jeter un coup d'œil, voir s'il y a des trucs rapidement. Je propose qu'on choisisse un écran. Et vraiment, on va essayer de se focus. Si vous arrivez à en avoir une, vous aurez réussi. avant que le runner tourne. Non, les anomalies ne dépendent pas de l'étage. Elles sont totalement aléatoires. C'est totalement aléatoire. Alors, il y a des... Alors, il y a des trucs... Il y a des settings dans le jeu qui permettent, pour les complétionnistes, de faire en sorte que, dès qu'on voit une anomalie, on ne la revoit pas plus tard. Alors, ça, c'est interdit. On est ni pour cent dans la run. Mais il y a certaines catégories où on peut l'utiliser, notamment, par exemple, quand on fait des boucles. Parce que quand vous finissez le jeu, après, le jeu, il revient au début. Et il y a une catégorie de speedrun de ce jeu qui consiste à faire le plus de boucles possible, donc le plus vite. Et donc, il y a des catégories pour 10 boucles, 20 boucles, 50 boucles, 100 boucles qui durent plusieurs heures. Voilà, si ça vous intéresse. Mais ouais. Donc, vous voyez, globalement, l'idée de ce run, c'est très rapide. Ce qui est impressionnant, c'est qu'en une demi-seconde, en une demi-seconde, une seconde, ils arrivent à repérer s'il y a une anomalie et quelle est l'anomalie. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Alors, c'est pas... Sachant que c'est pas les 9%. Les 9% de ce jeu est particulier dans le sens où c'est purement random. L'idée de les 9%, c'est juste de parier sur le fait que les 8 runs qu'on va faire vont avoir des anomalies. Donc, ce qu'on a juste à faire, c'est aller à l'entrée du couloir, tout de suite faire demi-tour, puis ensuite aller au début du couloir faire demi-tour et même pas regarder s'il y a d'anomalie, etc. Si il y en a pas et qu'on fait demi-tour, du coup, on se gourre, on a juste à reset la run. Et les 10%, du coup, s'en fout du principe du jeu, c'est juste du mouvement. Alors que de nouveau concourant, du coup, Omoti et... Donc, vous voyez, vous avez les... Pour l'instant, ils se font l'échauffement, mais je vais en profiter pour un peu expliquer, du coup, le layout du couloir. On a le monsieur qui arrive toujours en face. On a les panneaux à notre gauche. On a les portes à notre droite. Et vous voyez qu'ils se retournent parce que des fois, il y a des choses qui peuvent être sur le mur du fond, sur le panneau et la ligne aussi a de l'intérêt. Donc, Meta-boniki. Eh, j'étais... Franchement, j'ai... Ah, Meta-boniki. Oui, 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 c'est ça. Donc, on va l'appeler... On va l'appeler... On va l'appeler Niki. Niki Eomoti. J'étais pas trop loin. Ça va. Ça doit faire un an et demi que j'ai pas révisé mes canas. Franchement. Le mois de 2022 qui avait commencé... Oui, je vais apprendre le japonais. Il est dégoûté de ma performance actuelle. Très bien. Donc... Donc, cette fois-ci, cette fois-ci, on essaye. On essaye au moins au moins un. On essaye au moins d'avoir un... Une anomalie. D'en repérer une. Pour l'instant, je vous ai pas dit... J'essaye de... de pas trop dévoiler. Mais à un moment, il va falloir... Parce que bon, j'ai une heure et demie à tenir. Là, ça fait un quart d'heure. Bon. Ça va être compliqué parce que... Ils vont tellement vite que c'est très, c'est très, très difficile de juste décrire ce qui se passe à l'écran. Donc, pour vous, si vous ne lancez pas le défi d'essayer de les repérer aussi vite qu'eux, vous allez juste voir du couloir pendant une heure et demie. mais c'est un jeu qui est devenu très populaire très, très rapidement parce que son concept est cool, en fait. Son concept est vraiment fun. Alors que voilà, premier, on va arriver à la première jonction bientôt. Les grosses anomalies, ça va, ouais, mais les détails, c'est chaud. Exactement. Donc voilà, premier, on commence. Voilà, on est au zéro et c'est parti. Rien à droite. j'ai pas vu ce qu'il y avait à gauche. Je vais essayer de me concentrer seulement à gauche sur Omoti qui a passé du coup le premier. Je ne vois rien. Il ne repère rien. Ok. Ah, mais il s'est trompé. Omoti qui s'est trompé. Du coup, c'est Niki qui passe en tête. Donc, il y avait effectivement une anomalie que je n'ai pas vue. C'est étonnant, ça. Donc, ils sont capables de... Ils sont l'humain avant tout. incroyable. Donc, Niki qui n'a absolument rien, qui arrive au quatrième, qui prend une avance considérable. Se tromper, c'est beaucoup de perte de temps. Ça reset vraiment quand on se trompe. On reset tout le progrès qu'on a fait jusqu'à zéro. Là, il va 5, 6, 7. Mais si vous vous trompez une seule fois, qu'est-ce qu'il a fait ? Comment il a... Est-ce que vous avez vu ça à droite chez Niki ? Il a... Est-ce qu'il... What the fuck ? Il a à peine effleuré le couloir. Ok, je ne vois rien chez Niki. Je regarde principalement Niki. Donc, je pense que le premier truc que je fais, c'est regarder à gauche, regarder les posters. Ensuite, le mec du fond, s'il a des trucs particuliers, je ne sais pas ce qu'il a vu. C'est dingue, ils vont trop vite. Mais globalement, les posters... Alors, sachant qu'il y a des trucs qui sont vraiment très, très facilement remarquables, mais il y en a d'autres qui sont excessivement subtils. Genre, par exemple, sur les posters, un truc qu'on ne va absolument pas voir, c'est qu'il y a une anomalie où les posters sont légèrement plus grands. Mais genre, vraiment légèrement, c'est ridicule. Si vous passez plusieurs heures dans le jeu, alors que, bon, sans surprise, c'est une victoire de Niki, même si Omoti a fait une belle remontée, malgré son échec. Donc, c'est Niki qui passe le cran. Mais ouais, donc vous avez des anomalies où c'est vraiment... Les posters sont légèrement plus grands. Il y a d'autres... Les anomalies, en général, sonores et très, très visuelles, ben voilà, c'est pas un problème, mais c'est dépendant en général du timing de quand vous êtes dans la pièce. Et donc, par exemple, il y a un moment où une des portes claque, ben vous devez attendre d'être à peu près au niveau de la porte pour l'entendre claquer. Donc, ça peut vous faire perdre du temps par rapport à quelqu'un par exemple qui a une anomalie qui a une anomalie genre par exemple tous les posters qui sont remplacés par le même poster. Ça peut arriver. Pareil aussi, si vous n'avez pas d'anomalie, c'est une perte de temps parce que vous devez traverser tout le couloir. Donc, problème. et donc, tout coup, les anomalies où ils doivent se retourner, ils les font plutôt à la fin, vous voyez, parce qu'elles sont plus rares, parce qu'il y en a moins tout simplement. Donc, les anomalies où vous avez besoin de vous retourner, vous allez les faire à la fin. C'est par pur jeu des probabilités. Alors que nous avons deux nouveaux challengers. Pourquoi l'estime qui était de 1h25 alors qu'on le finit en deux minutes, c'est parce que les runners sont très mauvais et qui, vous voyez, là, ils font que se gourer et du coup, ils appellent d'autres gens pour les remplacer. Non, absolument pas. En fait, c'est une compétition. Alors, je l'ai dit au début, je le redis. C'est un tournoi, tournoi éliminatoire. Donc, à chaque fois, c'est la personne qui gagne qui va sur le braquet suivant. En tout cas, c'est ce que je théorise à propos du simple titre de la catégorie. Donc, nous avons, par contre, je ne sais pas lire les kanji, donc si quelqu'un peut, ça fait atane ? Non. À droite, je n'arrive pas du tout si quelqu'un sait lire les kanji. Alors que mes kanas vont être rouillés aussi à gauche. Kiru... 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 Tanro... Kirutaro... Kirukuro et Nalsé. Ok, merci. Je vais... Kirukuro et Nalsé. Alors que, bien sûr, voilà le regard de la sécurité sur vous. Il y aura peut-être... Je n'en sais rien. Sincèrement, je n'en sais rien. Je découvre un peu en même temps que vous. Otaru. Ok. Otaru et... Kirukuro. Ah, mais oui, mais c'est écrit en plus, Kirukuro. Il y a leur Twitter. Et... Ah, mais d'accord. Ok. Je l'ai, je l'ai. Je peux l'appeler Ghost aussi. Ou Kodol. Kodol, c'est mignon. Alors le jeu, oui, je disais, est devenu très très populaire. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, j'imagine, si vous traînez un minimum sur... autour de youtubeurs qui font de la variété du jeu, du variety gaming ou des trucs comme ça. C'est passé. C'était quoi ? C'était populaire il y a un an, un an et demi. Et le jeu est vraiment à spawner, plein, plein de clones du jeu. Alors que ça recommence, c'est parti. Le jeu a spawné plein de clones et de concepts similaires qui étaient plus ou moins cool. Mais il y a notamment un jeu de Chillazard, si vous connaissez. Chillazard qui font des jeux low budget d'horreur très très sympathiques. Mais... Mais... Qu'il y en avait fait, je ne sais plus comment ça va, mais qui se passait dans un train et le créateur, du coup, le créateur du jeu a également fait une suite qui s'appelle Platform 8 qui se passe dans un train mais qui est beaucoup moins... Alors que vous voyez, on a les Men in Black encore une fois. Celui-là, on l'a repéré. Les Men in Black. J'arrive pas. Je suis à droite chez God of the Ghost. Il vérifie parfois au plafond. Alors, est-ce qu'il a vu ? Je crois qu'il a vu les yeux le suivre. Je crois que c'est ça qu'il a fait tilt. c'est qu'il a fait Mad Next est de droite. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'on me dit là ? D'ailleurs, on remarquera que les... Alors, si vous avez l'impression qu'il y a un des joueurs qui va... Ah oui, je suis... Oui, d'accord. Blagounette, oui. Si vous remarquez qu'il y a un joueur qui a l'air d'aller plus vite que l'autre, c'est parce qu'ils ont des FOV, des champs de vision, des focales, des ouvertures focales. Enfin, pas des ouvertures focales, mais... Focales différentes. Il y en a un qui a l'air d'aller plus vite. Évidemment, que vous êtes des gamers, vous l'aurez évidemment remarqué. Alors que je reprends le commentaire de la race puisque Ghost, CuddleGhost vient de finir et je n'ai absolument pas suivi. C'est incroyable. Alors pendant ce temps que Kirikuro arrive au huitième, au dernier, à l'ultime, que va-t-il voir ? Rien. Il se retourne. Rien. Et c'est fini. Deux minutes, il a été vite. Globalement, on va voir des runs autour de deux minutes, deux minutes trente, suivant s'il y a des erreurs. Le world record pour le... spécifiquement la catégorie où il faut annoncer les anomalies, donc il ne faut pas juste se contenter de luck, de luck à huit anomalies. Celui où il faut vraiment trouver les anomalies, qui s'appelle Fine Anomaly, est à une minute trente. Le world record. Alors, je reprends le chat. Donc, c'est une minute trente, c'est avoir huit anomalies et des anomalies faciles à repérer. donc des men in black et pas une vague. ça fait une diff. Alors, sachant qu'il y a une catégorie aussi avec des glitchs. Parce qu'ils sont 66k, regardez ça, le côté Japon. Mais je pense que côté Japon, ça doit être plus agréable parce que les joueurs commentent leur run et disent peut-être quelles anomalies ils ont. Puis en même temps, ils ont la compète où ils peuvent se tourner ou des trucs comme ça. vous savez comment c'est tout ça, tout ça. Vous avez déjà vu Interglitch. On sait ce que c'est quand on peut communiquer avec les runners. Les runners peuvent communiquer, communier avec le public. Et oui, vous voyez qu'ils sont beaucoup. C'est un jeu prime time. Ils ont vraiment fait tout un event avec le côté de ça parce que c'est vraiment un jeu populaire. Alors, je ne sais pas s'il est particulièrement au Japon parce que je sais qu'il est populaire partout. j'aime bien chaque runner qui change ses petits graphiques, son champ de vision, etc. Selon ses préférences, tout est parfait. C'est un jeu très populaire et à mon avis, c'est vraiment un événement. Alors, c'est vrai que c'est particulièrement difficile à commenter parce que il faut très bien connaître le jeu. Alors, je le connais bien mais je n'ai pas le cerveau de les réflexes pour absolument choper les moindres détails. Je n'y arrive pas. C'est dingue. Oui, c'est déjà donné. Je pense que ça se je ne pense pas que ça se taunte. Alors, ce ne sera pas moi qui apporterait ce genre de réflexion, de compréhension puisque je ne connais rien. Mais quand je dis taunte, c'est gentil. On communique. J'imagine. C'est plus c'est vrai que ce taunte était peut-être un petit peu orienté mais on se dit voilà où j'en suis. Ah, rattrape-moi. Attrape-moi si tu peux. Ville chenapan. Non. Alors, ça va recommencer. Si c'est des gens qui se connaissent depuis longtemps en communauté sousédée, c'est à qui de volontiers. ben voilà. Je récupère mes points de chaîne sur la chaîne du French Rue Stream. Voilà, c'est bon. Je peux revenir à mon commentaire de la run. Qu'est-ce qu'on a comme anomalie qui peut être rigolo aussi à avoir ? Des fois, vous avez un visage sur le plafond. On est très léger et au milieu du couloir. C'est très difficile à repérer mais vous voyez que quand ils arrivent au milieu du couloir, ils regardent vite fait en l'air avant de se retourner dans le mouvement. C'est aussi pour regarder s'il n'y a pas un petit visage. Parfois, alors que ça recommence. Je ne dis rien sur le fait qu'il y a une demi-seconde de décalage entre les deux runs. Vous voyez, la ligne jaune, elle a ces petites comment dire, textures qui dépassent un petit peu, qui permettent de guider pour les malvoyants. Des fois, c'est remplacé par des visages. Donc, essayez de repérer ça, ma gueule. Vous n'y arriverez pas. Alors que là, ça va commencer. Je regarde à droite. Je vois qu'il n'y a pas de... Mais attends, ça, c'est le zéro. Non, ce n'est pas le zéro. OK. On passe au 1. Pas de ligne jaune. Rien. Pas de visage. Le mec est normal. Ah, il a repéré quelque chose. Peut-être que le mec n'était pas normal. puisque, évidemment, le monsieur, il a des trucs bizarres parfois. Le plus facile à repérer, les plus faciles à repérer, c'est quand il est plus rapide et quand il est plus grand. Parfois, vous allez voir, rushé. Et parfois, il est juste très grand. Je ne sais pas ce qu'il a vu à droite. Je crois que c'était les yeux qui le suivaient. Encore une fois, vous voyez, déjà, on peut essayer d'un peu inférer ce qu'il voit en fonction de là où ils en sont dans le couloir. Parce qu'il y a forcément par rapport à la facilité... Ah, là, vous voyez, c'est bon, j'en ai eu une. Le monsieur à droite, il était beaucoup plus rapide. Vous voyez qu'il a vraiment rushé au bout du couloir. Mais même si c'est Tora qui a de l'avance, il me semble, c'est Tora qui a une petite avance qui arrive au huitième et dernier. Ah, voilà, vous avez vu chez Tora les yeux qui regardaient, les yeux du panneau de sécurité qui regardaient à droite à gauche. C'était bien vu, mais c'était vu très tard. Tora qui devrait arriver à la fin. Ah, et malheureusement, EUP qui l'a rattrapé. C'est bien joué. Très, très difficile. Le fait est que vous pouvez avoir une avance de quelques secondes pour l'un, mais si l'autre se prend juste à un passage où il n'y a pas d'anomalie, c'est si long de traverser le couloir que c'est vraiment long. Ça retarde. c'est beaucoup de skill, mais c'est aussi beaucoup de RNG. il ne faut pas se mentir. On n'a pas vu d'anomalie de lumière, il me semble, sur tout ce qui est passé. Pas de lumière qui clignote, pas de lumière qui s'éteigne, je crois. N'hésitez pas, si vous envoyez à dire j'ai vu, c'était ça. Faites-vous plaisir. On est là pour ensemble essayer de se sentir bien par rapport à notre temps de réaction, même s'il est 8h du matin. Je suis très fatigué. Donc, c'est Aïe Aïe E-I-P E-I-P En fait, je ne sais pas, leur Twitter handle, on va l'appeler C-E-I-P qui passe à l'échelon suivant. Alors, ils sont, je vais essayer de reprendre, j'aurais dû faire un truc pour, je note tous les runners. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ils sont 8 runners. Donc, on a normalement 4 runs pour le premier round. C'est comme ça qu'on appelle ça ? Pour la première finale ? Pour la première étape ? Comment on dit au football ? Ou au rugby ? Je ne sais pas, moi je suis le rugby. Je suis le rugby. Je dis ça de manière évidemment pour m'intégrer dans la masse sociale. je crois que les pools c'est avant les qualifications. Et là, on est direct dans les qualifications. Les pools c'est genre pour, enfin non, c'est avant les éliminations. C'est pour les qualifications justement, il me semble. Genre les pools c'est juste c'est quand tu remets, c'est quand tu groupes certaines équipes ou certains joueurs ensemble séparés d'autres poules. Il me semble que ça vient de l'anglais. C'est genre des pools de tirage quoi. S'il y a des professionnaires du jargon sportif ou e-sportif invoqués vous avez le droit de prononcer votre savoir et de faire voix d'autorité. Vous avez ma bénédiction. Amen. Un truc comme ça. alors que nous avons Simonki et Nd 606 je lis maintenant je vais lire les tout-un-doll parce qu'il n'y a pas de canard. Metal bro ah oui c'est ça Metalu 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 mais on l'avait déjà vu Metalu Metaluniki alors que mes réveils sont huit c'est un quart de finale évidemment mais moi je me pose la question sur comment on appelle les C stratifications la quart de finale demi-finale ce sont des on vient de dire ce sont des finales peut-être ça paraît pas si évident que ça donc Metaluniki je crois qu'on est passé en demi-finale donc si j'étais pas con je vais je vais map tout ça les étapes ouais peut-être comme autour de France rien d'avoir c'est fini ils sont même pas c'est comme ça alors je mets Nd 606 contre Metalu Metalu Metaluniki alors je vais essayer de marquer les temps je crois pas qu'on ait vu de sub 2 minutes pour l'instant peut-être peut-être un 50 j'aurais dû c'est là où normalement c'est ce genre de run en fait où t'as pas t'as peu de choses à faire avant il faut vraiment être au taquet pendant et genre là il est 8h du matin et je suis très clairement pas au taquet le café est le café est allez ça va commencer on leur souhaite bonne chance le gagnant repartira avec un panier garni un panier garni oui bon choix un panier garni monoprix une baguette un saucisson et des tartines pour la semaine ça va partir d'une seconde à l'autre j'attends le décompte 3 2 1 c'est parti admirer ma maîtrise du japonais oral cette écoute formidable et oui je sais compter jusqu'à 3 à l'envers incroyable n'est-ce pas ça c'est de la maîtrise ça c'est dur bilingue carrément alors ça c'est le couloir de départ on connait bonjour ce qui arrive c'est excitate c'est les 7 différences essayer de repérer les anomalies c'est notre jeu à tous c'est très difficile parce qu'ils ont un temps de réaction absolument phénoménal ils se retournent je vois rien je regarde Metal Uniki pour l'instant même s'il me semble qu'il a un léger désavantage pour l'instant parce qu'il s'est tapé un long couloir rien pas de qu'est-ce qu'il a vu ah vous voyez en haut il y avait sur le panneau à l'arrière du panneau alors que nous avons un bug de lumière du coup à gauche donc ça c'est une extinction des feux total donc voilà qui arrive au milieu du couloir donc il faut vraiment se retourner à droite on avait le derrière du panneau qui disait juste enfuis-toi 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 donc oh spooky spooky scary ligne de métro en plus c'est de l'actualité si vous avez vu les mèmes qui tournent en ce moment sur Jean Castex qui hante les lignes de métro liminaux dans Paris c'est voilà on est dans l'actualité alors j'ai pas alors on est 6 du côté de Metal Uniki il me semble qu'on est 6 un petit peu en avance chez ND606 alors qu'on a eu une belle belle retournée on est 7 chez Metal Uniki alors que chez ND6 on se tape les agents Smith je me concentre comme Jaja et c'est Metal Uniki qui va gagner alors qu'on peut regarder chez NDC06 qu'est-ce qu'il y a il n'avait pas d'anomalie et il remporte en second bravo pour cette médaille d'argent pour ND06 enfin médaille d'argent contextuelle puisque ce ne sont que les demi-finales ah bah oui bah attends ça marche du coup si c'est les demi-finales attends c'est quand même l'angoisin le métro ouais c'est ça mais c'est c'est un métro sans métro c'est un métro où il y a genre Franck il y a juste une personne avec vous et c'est Franck il est là il va au boulot il est coincé comme vous dans les couloirs du métro donc pour ceux qui n'étaient pas là je réexplique juste vite fait le concept du jeu c'est un spot de différence cette différence mais avec une seule différence et elle peut être un peu partout dans le couloir ça peut être le mec qui va un peu plus vite que d'habitude ça peut être une affiche qui est différente ça peut être un visage sur un mur ça peut être des portes qui claquent bref l'idée c'est de regarder l'anomalie et eux l'idée c'est qu'ils ont leur routine et il faut la repérer le plus rapidement réagir en conséquence si vous repérez une anomalie vous retournez en arrière sinon vous avancez tout droit vous traversez le couloir et l'idée c'est de faire 8 fois ça sans se gouver pour arriver à la fin du jeu c'est un tournoi avec une élimination donc c'est vous perdez vous passez vous passez au suivant là par exemple c'est Metaluniki qui gagne son combat et qui est le premier à se qualifier dans le cercle des enfers suivant puisqu'on a toujours pas trouvé comment on appelait ça les étapes finales je sais pas on peut appeler ça un cercle des enfers un cercle c'est cool je pense que Dante c'est un petit peu un génie en essayant en voyant l'idée de progression avec une avec une esthétique circulaire c'est dingue quand même comme idée esthétique ce sont des phases ouah merci merci Serious Rain merci beaucoup des phases si simples si simples et pourtant si efficaces match suivant bah non parce que c'est un groupe de plusieurs matchs une phase du coup et ouais alors que nous avons EIP je note EIP contre ah je sais ah mon dieu on l'a vu tout à l'heure comment j'attends le j'attends le twitter j'attends le hat twitter pour le pour pouvoir dire son nom on me l'a dit de manière très très gentille tout à l'heure non ils ont décidé d'abandonner dans ce cas il faut que je scroll euh c'est c'est nars htr voilà naise otaru ouais c'est naise otaru c'est ouais il disait je vais l'appeler htr par pure simplicité excusez-moi voilà que d'aule ghost alors que vous voyez à gauche le visage c'est pas un bug c'est une anomalie même si pour la vérité c'est à mon avis ça doit être le premier essai d'implanter le modèle dans le jeu du dev et en fait finalement il a laissé il a dit bon ça c'est une anomalie qui est intelligent en ce point qui est intelligent euh nao c'est oui 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 euh mais c'est c'est ouais 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 euh c'est je je le dis parce que c'est je les ai en plus écrit euh écrit écrit en romanie là sur le sur le planning alors que ça va commencer ça arrache la tronche de se lever pour tafer le dimanche généralement ah ah bah si il y a des gens qui se lèvent bon courage pour la journée euh que de l'amour et du courage sur vous vous savez que le french stream est toujours là à toute heure de la journée pendant cette semaine branchez-vous 24h sur 24 et alors que ça part avec quand même une grosse seconde de décalage entre les deux euh ah oui on référence avec le monsieur ah bah oui oui il s'arrache la tête ouais t'imagines devoir faire 8 fois le jeu des 7 différences tous les matins quand tu vas au taf un enfer un enfer alors premier couloir qu'est-ce qu'il se passe pas grand chose comme d'habitude c'est pas grand chose voilà on arrive au zéro ça commence pour de vrai cette fois-ci c'est la vérité vraie qu'est-ce qu'il se passe rien du tout je suis EIP pour l'instant qu'est-ce qu'il a vu je comprends pas qu'est-ce qu'il a vu c'est le sol c'était le sol qui l'a vu c'était les lumières le monsieur va rien j'ai pas entendu ok non c'est bon il y avait rien on arrive au 3ème je ne comprends pas c'est incroyable on va jamais y arriver ok il y avait rien il arrive normalement au 5ème voilà on est au 5ème alors en plus c'est difficile à voir en mouvement alors surtout sur un petit écran comme ça parce que parfois vraiment je vous avais dit les trucs sont subtils bon on a les agents Smith il arrive au 7ème grosse avance par rapport à Nails à Nails Nails à HTR grosse avance puisqu'il est déjà au 8ème ça se passe très très bien ah c'est un blackout on a encore une fois on dépasse les 2 minutes c'est bien avec le blackout on le repère très facilement mais alors c'est incroyable ça c'est le blackout qui a suffi à donner l'avance à HTR incroyable un panneau différent dans le fond yes un panneau différent dans le fond ah oui parce que alors dans le fond tout au fond il n'y a pas de en fait il n'y a pas de panneau sur l'avant et l'arrière du couloir par contre il peut y avoir des trucs derrière nous notamment il peut y avoir une silhouette putain il y a une épée qui galère qu'est-ce qui se passe il n'y a pas de chance il n'y a pas de chance pas de chance du tout c'est comme vous voyez que c'est vraiment ça peut vraiment être RNG la fin c'est bon parce qu'il nous faut en fait un couloir sans anomalies il me semble voilà c'est ça c'est bien ok donc ouais il s'est fait troller par la fin ouais c'est ça c'est le huitième il faut pas faire un passage sans anomalie il s'est fait troller par la fin pendant bien une minute oui c'est ça c'est vrai que c'est logique comme on le voit mais c'est vrai que c'était très bien donc c'est EIP qui passe qui passe en avant donc si si j'ai bien fait les calculs si le compte est bon on a une finale EIP EIP Metaluniki non qu'est-ce que je dis pas EIP c'est pas EIP qui passe c'est c'est HTR donc on a une finale HTR Metaluniki ouais du coup le dernier couloir c'est chaud c'est vrai que c'est vrai que en fait je l'avais je l'avais pas vu comme ça parce que quand tu regardes les runs sur speedrun.com forcément les HTR Otaru mais en fait il a en fait il a son son sur moi sur mon planning j'ai je suis le planning ok j'ai NALSEHTR donc il l'écrit avec les Katakana Otaru effectivement mais donc du coup c'est littéralement la même chose en fait donc oui c'est littéralement un égal c'est une équivalence on se prend pas la tête faire son PB sur la RNG du dernier niveau c'est horrible ouais bon après les PB en vrai c'est si tu veux vraiment les vrais runs tryhard c'est les N.I.% comme je disais au début globalement le N.I.% c'est on s'en fout de repérer les anomalies c'est juste tu assumes que ta run va être 8 anomalies d'affilé et et donc tu fais tu fais ça donc tu fais que des allers-retours dès que tu vois un petit bout du couloir et tu tu paries sur ça tu paries sur ça et tu tu reset jusqu'à ce que tu tu gagnes tout donc c'est ouais c'est un peu ridicule comme RNG c'est exactement ça Scarax la bonne RSG c'est une anomalie tout le temps et alors sachant que pas toutes les anomalies se valent parce que comme je disais il y a des suivants le degré de difficulté de repérage alors degré vous voyez en haut d'ailleurs nouvelle à droite nouvelle anomalie qu'on avait pas vue les lampes qui sont toutes décalées le long du haut c'est facile à voir si vous vous concentrez sur le haut en premier certaines il faut traverser la moitié exactement et il y en a certaines aussi comme je le disais on peut les voir vraiment rapidement dès le début mais par exemple celles qui sont derrière nous il y en a une anomalie en fait qui apparaît derrière nous il y a une anomalie qui apparaît derrière le panneau derrière le panneau là qu'on voit Exit et donc techniquement on peut les voir dès le début mais comme la plupart des anomalies apparaissent devant nous le premier mouvement qu'on va faire c'est regarder devant et après plus tard pendant notre traversée du couloir on va quand on a passé tous les triggers tous les passages là où il y a le plus de chances de trouver une anomalie on va se retourner c'est pour ça qu'ils se retournent parfois en fait de couloir normalement ils se retournent tout le temps en fait de couloir pour repérer alors ils vont ils regardent en haut pour repérer s'il n'y a pas le visage sur la partie du haut ils se retournent alors que la finale va commencer maintenant ils se retournent pour regarder derrière le panneau pour voir si parce que parfois il y a un changement d'écriture et ensuite ils regardent au fond du couloir parce qu'au fond du couloir des fois il y a une silhouette qui apparaît donc c'est les plus rares parce que c'est pas les plus rares parce qu'elles ont moins de poids par rapport aux autres c'est les plus rares parce que statistiquement il y a 95% des anomalies qu'on peut allez 80% des anomalies qu'on peut repérer dès le premier regard en arrivant dans le couloir en restant tout droit sur la première moitié ensuite il y a 5, 6, 7% qui arrivent à la moitié du couloir les blackouts les vagues les portes qui claquent etc et après il y a 1% des anomalies qui apparaissent derrière nous mais du coup c'est les plus rares parce que par rapport aux autres elles sont moins nombreuses c'est pour ça qu'on les fait après et puis aussi parce que le mouvement de regarder derrière derrière nous pour aller checker le panneau ça va à peu près dans le même sens que regarder le fond du couloir c'est vraiment l'opti de mouvement de regard c'est le plus efficace statistiquement alors que je vais me concentrer quand même sur le commentaire de la run alors qu'on est 5ème déjà 5ème chez HTR j'ai pas vu 6ème encore je reste chez HTR il va pas là il regarde au fond il a une technique où il regarde en fond vraiment à la fin avant de passer 7ème je ne sais pas ce qu'il a vu impressionnant 8ème et donc là il faut espérer ne pas avoir d'anomalie donc je regarde chez HTR qu'est-ce qu'on a ah ça s'annonce bien c'est peut-être une victoire pour HTR c'est une victoire pour HTR félicitations HTR qui gagne le panier garni et son pass Navigo ils sont au tournoi ah oui c'est impressionnant mais globalement c'est des gens ils ont ils ont des dizaines d'heures sur le jeu voire plus et en fait c'est genre bah déjà ils ont une routine mais surtout ils privilégient d'abord je pense les premiers trucs qu'ils regardent c'est sol enfin c'est affiche parce que c'est là où il y en a le plus dès le début les affiches il y a genre 5 ou 6 anomalies liées aux affiches et on peut les voir dès la première seconde où on arrive dans le couloir on peut voir est-ce que les affiches sont toutes les mêmes est-ce que les affiches sont un peu plus grandes est-ce que les affiches sont en train de se déplacer est-ce que les affiches sont remplacées par des affiches creepy ensuite probablement ils doivent faire le tour des murs du couloir sol parfois il y a des anomalies de sol des trucs qui changent très léger qu'on peut voir par idée de la seconde 1 côté parfois il y a des portes qui manquent alors est-ce qu'ils font un BO3 je crois qu'ils font un BO3 je crois qu'ils font un BO3 donc c'est c'est Meta Runiki qui a gagné la première alors je dis BO3 s'il faut ils font un BO5 mais bon en tout cas ils en refont une donc on en aura au moins 3 probablement mais donc voilà je pense c'est premièrement affiches ensuite soit le sol soit le mur de droite le plafond aussi on a parfois ça change mais ça c'est les trucs qu'on peut repérer seconde 1 ensuite il y a le mec qui arrive il n'arrive pas seconde 1 il met un petit temps avant de commencer ouais voilà alors vous voyez il regarde d'abord à gauche des affiches parce que c'est aussi la première chose qu'on voit en arrivant avec l'angle du mur ensuite il regarde à droite il regarde le mec qui arrive et ensuite il décale sur le plafond pour essayer de voir le visage alors j'ai absolument j'ai absolument pas compris pourquoi il s'est il est parti il est retourné aussi vite je pense que c'est parce que alors je permets une hypothèse je pense que quand il se retourne et qu'il ne regarde même pas le couloir c'est que la ligne jaune a changé de texture je pense que c'est pour ça mais j'arrive pas bien à le voir avec la compression du stream ah lumière je regarde l'HTR là principalement je ne sais absolument pas si c'est Metal Uniki qui ah les deux qui ont la lumière incroyable hop ça se passe bien alors il ne regarde pas derrière lui c'est osé mais à mon avis il fait le pari comme il est comme il est il est en désavantage d'une défaite à mon avis il fait le pari de ne pas se retourner de ne pas perdre du temps à se retourner et d'optimiser vraiment son mouvement parce que c'est vraiment pour une anomalie qu'on se retourne donc je pense il fait le pari donc là vous voyez chez HTR le mec est arrivé très très vite donc ça c'est pareil c'est une retournée c'est une retournée automatique c'est un truc qu'on veut pareil pour les agences les agents doubles les agences miss et le pari le pari a gagné puisque HTR prend la deuxième run et c'est un partout donc si c'est un BO3 c'est actuellement la finale si c'est un BO5 on va voir ça fait déjà une heure qu'on est là ça fait une heure et franchement ça va vite je pensais que ça allait être un enfer à commenter alors que j'ai mes réveils qui sonnent parfait bonjour Dio alors tu arrives pour la fin de la meilleure run là c'est la finale là c'est la finale de la finale si tout se pose bien on se fait des petits en vrai j'aime bien ce format c'est des petits shots de deux minutes petite dose de run c'est sympa comme pour moi j'aime bien vous avez entendu le bip 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 désolé vous devez aussi entendre le ventilateur ça doit être un enfer excusez moi je tiens à ma vie je tiens à ma vie j'avais mis mes réveils mais ça c'était pour hier c'était pour hier je n'avais pas mes réveils aussi tard en plein milieu de la run imaginez ce serait une honte si j'avais prévu de me réveiller en plein milieu de la run de Exitate et de nous abandonner et de voir des bouts de couloir sans rien comprendre de ce qui se passait pendant une heure et demie ça aurait été un concept ça aurait été un concept vous l'avez repéré absolument bravo ils seront beaucoup c'est assez impressionnant le nombre de personnes qui achent au RTA je suis étonné de la taille de l'événement c'est vraiment cool à voir c'est vraiment vraiment cool à voir un événement pour MSF comme ça n'hésitez pas à donner encore une fois il me semble qu'on a le lien de don accessible depuis le chat voilà merci Oni et ben non c'est fini pas de PO3 pas de PO3 bon ça s'est terminé sur une égalité ou alors ils ont fait une run pendant que je regardais j'ai pas tout compris euh j'ai pas j'ai pas tout compris bon bah bah écoutez HTR a gagné les deux fois mais je suis totalement idiot c'est pas possible je suis hein mais j'ai pété dans la soupe et j'ai reniflé les bulles mais qu'est-ce qui s'est passé acheté mais what je suis aveugle ouais fatigué je vais aller dormir bien 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 j'ai pas tout compris